Heureux de vous accueillir, de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'International. Nous ne sommes pas, à l'évidence, dans le studio habituel de Paris, vous le voyez. Nous sommes ici à Antanarivo, la capitale de Madagascar, à l'occasion du 16e sommet de la francophonie. Ici, 80 pays, comme on dit, le français en partage, se sont retrouvés tout le week-end pour parler, bien sûr, pratique de la langue française, mais aussi solidarité internationale et situation politique. Madagascar, la grande île qui avait disparu de cette communauté internationale en raison des crises qui se sont succédées, une instabilité politique qui avait d'ailleurs amené l'organisation de la francophonie à suspendre temporairement Madagascar. Donc, beaucoup de questions à poser au président de la République que je vais retrouver dans un instant sur la situation économique. Ici, nous sommes dans l'un des pays les plus pauvres au monde. Parler également de la conférence des donateurs dans quelques jours à Paris et puis parler également de l'espoir de cette population. Tout de suite, c'est international. Générique Générique Notre invité, je vous le disais, le président de la République malgache. Merci, monsieur le président, d'avoir répondu à l'invitation internationale. Merci, monsieur Razzarouna Rimampian. Vous accueillez donc, vous avez accueilli ce week-end le sommet de la francophonie. C'est un événement important. Il faut rappeler qu'à la suite des crises politiques diverses, vous avez été suspendu de toutes les grandes organisations internationales, de la francophonie par elle-même. C'est donc un retour de votre pays au sein de ces instances. Une réhabilitation, on peut dire, pour vous ? Je voudrais tout d'abord saluer tous nos téléspectateurs aujourd'hui. Et auditeurs, monsieur le président. Et auditeurs aussi. Et lecteurs. Absolument. C'est un retour, c'est une bonne consécration, je dirais, parce que comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure, Madagascar a été pendant plusieurs années mis au banc de la communauté internationale. Nous avons été... Par sa gouvernance médiocre. Nous avons été sanctionnés. Donc c'était des crises répétitives. Depuis plusieurs décennies, c'est devenu répétitif à chaque 10 ans, 7 ans. Si bien que ces crises ont duré de plus en plus de temps. La dernière a duré pratiquement 5 ans. C'est pourquoi aujourd'hui, lorsque vous parlez du 16e sommet de la francophonie, effectivement, c'est un retour de Madagascar sur la scène internationale. Vous êtes vous-même élu depuis 3 ans et c'est une période de stabilité politique. La stabilité, ça se travaille, ça s'acquiert tous les jours. On y travaille. On ne peut pas décréter une stabilité. Je pense que c'est notre première priorité. Il faut une stabilité politique pour asseoir un véritable développement économique et social. Sophie Madibou. Monsieur le Président Razzonari Mampian, ce sommet, ça a été un véritable défi pour vous à organiser. Est-ce que ça a été difficile au printemps dernier, à un moment donné ? On a eu l'impression, il y a eu un moment de flottement où le sommet aurait pu échapper à Madagascar. – Écoutez, qu'est-ce qu'on n'a pas vécu ? Qu'est-ce qu'on n'a pas vécu, même jusqu'au dernier moment ? Le sommet va être transféré ailleurs, etc. Vous savez, les médias, on ne peut pas leur reprocher ça. Je crois que chacun a ses idées, mais nous y avons tenu. C'était un véritable défi et je crois qu'on a tenu le pari. Il y avait déjà des infrastructures, en partie, qui étaient là. – Oui, parce que déjà, il aurait dû se tenir en 2010. – En 2010, effectivement. – Et pour raison… – À cause de la crise, on n'a pas pu le tenir. – La crise, le coup d'État ? – Aujourd'hui, ce n'est qu'une reprise, je dirais, de ce sommet. – Un retour à cette communauté. – Un retour, bien évidemment. – Pierre Lépidier, Le Monde. – Mais quel a été le principal défi, M. le Président ? Le défi de la sécurité ? – Eh bien, tout est défi. Donc, lorsqu'on reçoit un sommet, c'est un ensemble d'infrastructures à mettre en place. Ce sont des idées à véhiculer aussi. Il y a le thème du sommet qui est très important aussi. – Le thème du sommet, rappelons-le, la croissance partagée, le développement durable. Ce sont des thèmes qui vous sont chers ? – Je crois que ce sont des termes qui sont d'actualité au niveau planétaire. Ça interpelle tout le monde. Donc, croissance partagée, lorsqu'on regarde le monde aujourd'hui, avec tout ce qui arrive de manière soudaine, de manière violente, quelquefois, on est interpellé. – Monsieur le Président, la croissance partagée, c'est référence aussi aux catégories qui sont exclues du développement et qui sont exclues de l'accès aux richesses. On dit que certains… – Exactement. – Dans la population, il y a quelques critiques face au faste déployé pour ce sommet, alors que le pays, on le sait, est un des pays les plus pauvres. – Je crois que les inégalités sont partout dans le monde. Et les causes, les véritables causes des inégalités, je crois, c'est l'exclusion. Tout d'abord, l'exclusion de différentes couches sociales. Et ce que je disais, aujourd'hui, on a reçu le sommet, et je le disais depuis le départ, qu'on va recevoir ce sommet avec ce qu'on a et surtout avec ce qu'on est. Donc, ce site que vous avez vu a déjà existé en partie. On l'a relooké, comme on dit, on l'a réhabilité, on l'a réaménagé un tout petit peu. Ce n'est pas un site qui sortait de terre, nouvellement construit. – Il y a des routes qui ont été construites. – Il y a des routes qui ont été construites, mais ça, ce sont des routes, je le disais toujours, qui sont construites pour améliorer la circulation dans la capitale. La population se plaignait des embouteillages. Donc, moi, lorsque je suis arrivé au pouvoir, j'ai dit, il faut désengorger la capitale, il faut ouvrir de nouvelles routes. Mais si on peut les finir pour la francophonie, mais pourquoi pas ? Il y a une partie qui a été réalisée, il y a d'autres parties qui ne sont pas réalisées. On va les réaliser par la suite. Donc, ça, c'est pour la population, mais pas uniquement pour le sommet. – Monsieur le Président, nous sommes dans l'un des pays les plus pauvres au monde. Un taux de pauvreté, donc, très, très significatif. Qu'est-ce que vous attendez de cette communauté francophone ? Quel type de solidarité, quelle aide ? Il y a une impatience de la population à voir son niveau de vie, cette pauvreté en finir. Qu'est-ce que vous attendez de ces chefs d'État qui sont venus ici et qui vous apportent des messages chers de solidarité ? Mais au lendemain du sommet, qu'est-ce que vous attendez pour votre population qui reste très pauvre ? – En fait, lorsqu'on lutte contre la pauvreté, c'est d'abord une prise de conscience nationale. Il faut compter sur ses propres forces d'abord. Il faut sensibiliser la population. Il faut expliquer à la population les causes de cette pauvreté qui, il faut le dire, a été vraiment politique. Donc aujourd'hui, c'est de dire à la population, il faut une stabilité. C'est vrai qu'on ne peut pas développer le pays à nous tout seuls. Après toutes ces années de pauvreté, il faut l'appui de la communauté internationale. Il faut des partenariats avec les investisseurs étrangers. On n'est pas là tout simplement pour attendre de l'aide. Donc aujourd'hui, il y a différentes formes de partenariats avec les privés. Aujourd'hui, les PPP. Donc je crois que toutes ces structures qui pourraient nous amener au développement économique me semblent être tout à fait disponibles au niveau international. Et c'est ça qu'on souhaiterait exploiter pour le développement du pays. – Monsieur le Président, vous êtes arrivé au pouvoir il y a trois ans, bientôt trois ans. On disait déjà que 80% de la population malgache vivait en dessous du seuil de pauvreté de 1,25$ par jour. Est-ce qu'il y a eu quelque chose de concret qui a changé ? Ou est-ce qu'on est toujours le même chiffre, la même proportion de gens pauvres dans le pays, extrêmement pauvres ? Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose de concret qui a pu changer ? – Lorsque je suis arrivé en janvier 2014, les chiffres qui sont sortis, c'était 92% de pauvreté et d'extrême pauvreté. Donc, je suis parti de cette situation-là. Et en plus, il ne faut pas l'oublier, le pays a été sanctionné de toutes parts, par tout le monde, les organismes de financement, les organismes internationaux. – Donc, il n'y a pas d'aide. C'est-à-dire que c'était au moment où on avait plus besoin de démarrer, de développer, de satisfaire cette attente de la population qui était impatiente, c'est là qu'on constatait qu'on manquait de moyens. Mais, je vous le dis, on n'a pas baissé les bras. Donc, moi, je suis allé sensibiliser pratiquement tous les pays, les bailleurs de fonds de la situation. Il faut enlever les sanctions d'abord. On a pris des mesures par rapport aux moyens dont on disposait à l'époque, surtout au niveau social. C'était là, l'urgence. – Mais il y a des progrès de l'éducation d'abord. Au niveau de l'éducation, au niveau de la santé, ce sont des actions sociales que nous avons effectuées immédiatement. Donc, les enfants qui étaient exclus des écoles, on les a remis dans les écoles. – Pas tous. – Pas tous la première année, mais au fur et à mesure, on a amélioré les effectifs. On a organisé des cantines scolaires pour les enfants. On a mis en place une politique de protection sociale pour financer l'entrée ou le retour de ces enfants à l'école. Donc, tout ça, ce sont des actions concrètes qui ont été réalisées pendant les deux années. On donnait des kits scolaires aux élèves. Cette année, on a distribué à peu près 4,5 millions de kits scolaires aux élèves des établissements publics du niveau primaire. Donc, tout ça, à mon avis, ce sont des appuis qu'on a apportés à la population. – Pierre Lepini. – Monsieur Razonand Rimampian, aujourd'hui, dans le sud du pays, il y a une sécheresse qui est terrible. Il y a 1,4 million de personnes qui sont menacées par la faim. Qu'est-ce que vous entendez faire ? Qu'est-ce que vous allez faire très concrètement pour ces gens ? Le FAO tire la sonnette d'alarme. Qu'est-ce que vous allez faire ? Je voudrais tout d'abord vous dire que cette situation dans le sud a été une situation chronique depuis très longtemps. Donc, politiquement, le sud a été délaissé pendant des décennies. Face à la situation, qui est une situation qui découle aussi, des changements climatiques, parce qu'il y a le phénomène El Nino qui est là, donc nous avons préconisé, moi personnellement, j'ai préconisé des mesures qui se déclinent en des mesures à court terme et des mesures beaucoup plus structurantes à long terme. C'est ça qui manquait, c'est ça qui manque. – C'est-à-dire que vous parlez de mesures structurantes, qu'est-ce que vous voulez dire ? – Écoutez, le sud a été complètement isolé pendant longtemps. Donc, même pour acheminer les vies, pour acheminer l'eau, pour discuter avec les populations, donc cette population a été enclavée, les régions étaient enclavées, la population a été fermée et enfermée sur elle-même. Donc, moi, je crois qu'aujourd'hui, il faut créer des routes, des infrastructures. On a commencé à apporter de l'eau, de l'énergie. On a apporté aussi du système de soins à travers des centres de soins. On a développé des écoles, on a apporté des cantines scolaires aux élèves. Et je pense que c'est à partir de là qu'on va pouvoir solutionner petit à petit le problème du sud. – Vous parliez de l'énergie, prenons cet exemple. On sait que la Djerama, la société d'électricité, est un véritable gouffre financier et que les délestages sont extrêmement fréquents pour l'ensemble de la population, dans tous les endroits du pays. Il y a 15% de la population qui a accès à l'électricité. Comment est-ce possible qu'au bout de trois ans, on en soit toujours dans cette situation ? – Moi, je me suis posé la question comme vous. Comment est-ce possible qu'après 50 ans d'indépendance, on soit encore à cette situation ? C'est un héritage. Alors qu'on a le soleil qu'on a, on a les cours d'eau qu'on a, on a le système éolien qu'on a, comment peut-on imaginer et admettre qu'aujourd'hui, 70 à 75% de notre électricité sont encore produites par du système thermique ? C'est inadmissible. – Vous avez misé sur le renouvelable ? – Mais on a commencé à changer. Nous sommes dans ce que j'appelle une période de transition énergétique. Nous avons lancé de grands appels d'offres sur la production de l'hydroélectricité à travers les cours d'eau. On en a plusieurs aujourd'hui. On n'utilise à ce niveau-là que 5% de notre potentiel. Maintenant, avec cela, j'ai institué ce qu'on appelle le système hybride, c'est-à-dire qu'avec les groupes qu'on utilise aujourd'hui au fuel ou avec du gazoil, on va coupler ça avec du solaire. Donc pour réduire la consommation et pour avoir de l'énergie renouvelable. Sachez qu'on milite pour ces énergies renouvelables. Donc on est en transition vers ce que j'appellerais une indépendance énergétique avec des énergies renouvelables. – À quel horizon, M. le Président ? – Ça commence déjà dès maintenant. Mais je pense que ces grands, grands travaux vont se terminer d'ici 3-4 ans. Mais d'ici là, on a des solutions déjà pour pouvoir satisfaire la population en matière de fourniture d'électricité, pour réduire ces délestages qui aujourd'hui sont à caractère économique. Donc le système technique est là, mais c'est le coup. Parce qu'on utilise du gazole, on utilise du fuel lourd. Et pire encore, on utilise plus du gazole que du fuel lourd jusqu'à présent. C'est pourquoi je dis, maintenant, on est dans les solutions. C'est vrai, on subit encore ces situations très difficiles. – Est-ce que cela fait partie de vos priorités ? Quand vous allez voir la semaine prochaine à Paris, il y aura réunion des bailleurs de fonds, des donateurs. Ils se sont engagés à verser des dizaines, des centaines de millions de dollars d'aides ou de prêts pour faire décoller votre économie. Quelle est la priorité ? Qu'est-ce que vous allez mettre en avant ? – Il y a quelques priorités. En fait, tout est priorité aujourd'hui. Mais les priorités des priorités, c'est de savoir qu'il faut partir de la base d'abord. 80% de la population travaille dans le secteur agricole. Et cette agriculture à Madagascar est toujours restée une agriculture archaïque, orientée vers l'autosubsistance, l'autoconsommation. Donc la productivité est très basse. Donc mon objectif, c'est d'amener cette agriculture vers une agriculture marchande, orientée marché et orientée aussi vers l'agrobusiness. Donc on est là, les marchés sont là. Dans la zone océale indienne, il y a un déficit en produits alimentaires. Dans la zone du Comézin, en Afrique et même dans le monde, on a un déficit. Donc les marchés sont là. Il faut que notre secteur agricole s'adapte à ces marchés qui sont là et qui sont très prometteurs. – Monsieur le Président, vous l'avez dit, vous-même, tout est prioritaire. Vous parliez de l'électricité, de l'éducation, de la santé. Quels sont les points importants que vous allez mettre sur la table des négociations, donc dans quelques jours à Paris, pour obtenir ces prêts ou ces dons de la part d'instances internationales ? On commence par quoi quand tout est urgent ? – On commence par l'agriculture parce que, comme je vous dis, c'est là où on a besoin de développer la productivité, de développer la croissance économique. On parle aussi d'énergie. L'énergie, c'est un levier de ce développement. On parle d'infrastructure. On parle d'infrastructure et on parle du tourisme. Vous dites industrie, mais le tourisme, c'est l'industrie touristique. Il y a aussi les mines qui sont là et qui appartent aussi, je veux dire, un développement. Mais je crois que sur le plan économique, agriculture, énergie, infrastructure, allons dire tourisme, ce sont les dossiers prioritaires. Mais à côté, il y a le social, donc l'éducation et la santé. – Et tout ça, ça donne un autre pays dans combien de temps ? – Mais ça a commencé déjà. On a déjà commencé. Comme je vous l'avais dit tout à l'heure, au niveau du social, au niveau de l'éducation, on a apporté déjà des cantines scolaires, la protection sociale. – La population s'impatiente, vous le savez. – Mais vous savez, on ne peut pas tout résoudre en une journée. On ne peut pas pousser la population comme ça, en disant, je suis là, donc je suis là pour résoudre en un jour des crises qui se sont incrustées dans la société pendant 50 ans. Il n'y a pas de président qui va s'improviser comme un messie aujourd'hui. – Quel est le montant de l'aide que vous espérez obtenir à Paris au terme de cette conférence ? – Je n'aime pas tellement utiliser le terme d'aide, aide sous forme de dons. En tout cas, comme je vous l'ai dit, il y a toute une panoplie de supports qu'on pourrait avoir, qu'on pourrait monter aussi. Donc, il y a d'une part les partenariats publics ou privés que nous encourageons vraiment aujourd'hui, notamment dans le domaine de l'énergie par exemple, dans le domaine du développement agricole dans les mines. Mais il y a aussi les possibilités au niveau des bailleurs de fonds traditionnels qui sont là et qu'on va essayer de développer davantage. – Monsieur le Président, nous vous retrouvons dans deux minutes exactement, le temps sur les antennes de RFI et TV5MONDE de faire ce point d'actualité. Encore beaucoup de questions dans deux minutes. – Musique – Retour à International, TV5MONDE, RFI, émission réalisée en liaison avec le quotidien Le Monde. Nous recevons aujourd'hui, Monsieur le Président de la République de Madagascar. Monsieur le Président, juste avant cette pause, nous évoquions une importante réunion qui va avoir lieu à Paris, la conférence des donateurs. Vous savez que sur l'engagement d'un certain nombre d'institutions financières, il y a l'attention portée à la gouvernance d'un pays. Et les accusations qui sont parfois lancées sur une corruption qui persiste au sein du système politique et économique prévalent toujours. Que répondez-vous à cela ? Et naturellement, Madagascar ne serait pas le seul pays à subir aujourd'hui de telles accusations. – Je vous remercie tout d'abord de cette observation. Je crois que, je l'avais déjà annoncé depuis mon investiture, la première lutte que je devrais mener, que j'ai menée, que je mènerai encore avec toutes mes forces, c'est la lutte contre la corruption. Et c'est avec cela qu'on peut amener la bonne gouvernance dans le pays. C'est dommage, c'est malheureux. Mais je crois que la pauvreté est aussi un terreau fertile pour la corruption. C'est pourquoi il faut lutter contre cette pauvreté. Il faut mettre en place des projets structurants pour le développement économique. Donc avec un développement et une croissance durable, c'est comme ça seulement qu'on va pouvoir lutter contre cette corruption. Donc c'est vraiment une de mes priorités. – Une question plus précise, justement, sur ce sujet de la corruption. Il y a un dossier qui est bien connu, c'est celui de la vente interdite d'un bois précieux, qui est le bois de rose. Il y a le régulateur international des espèces en danger qui pointe du doigt Madagascar et qui dit « Non, rien n'est fait, le bois de rose continue d'être trafiqué. Et il y a même de hauts responsables qui sont sur une liste dont vous auriez possession. Et personne n'est condamné. » Qu'est-ce que vous répondez à cela ? Pourquoi ? Est-ce que la justice ne va pas jusqu'au bout ? – Il faut avoir un bon discernement, madame. Lorsque vous dites que vous avez une liste, lorsqu'on vous balance une liste, je suis désolé d'être très cru en vous disant les choses comme ça, ce n'est pas parce qu'on vous donne une liste que vous allez y croire profondément. – Non, mais la justice peut enquêter. – Mais la justice peut enquêter et laissons la justice faire son travail. Ça, je crois que c'est bien important. Mais ce que je voudrais vous dire, et ça, c'est du concret, c'est une évolution dans ce cadre-là en parlant de bois de rose, c'est que cette année, cette année, j'ai lancé le défi qu'on va réduire vraiment ces exportations de bois de rose et il n'y en avait pas cette année, jusqu'à aujourd'hui où l'on parle. Donc c'est quand même un effort important. – Il y a eu une affaire redentissante. Lorsqu'une énorme cargaison a été saisie à Singapour, un procès a commencé et votre pays, vous étiez appelé à témoigner mais a refusé finalement de témoigner. – Je ne crois pas qu'on ait refusé de témoigner. C'est un président de la République pour défendre les intérêts de son pays ne lâchera pas prise facilement comme ça. Je pense que le dossier suit son cours et tant et aussi longtemps qu'on peut attraper ces gens qui ont volé, parce qu'ils ont volé, ils ont massacré d'abord notre patrimoine, ils ont volé notre patrimoine et veulent s'enrichir sur notre dos. Donc nous allons toujours nous batailler. – Monsieur le Président, vous avez pendant ces deux jours d'une certaine façon fait appel à cette forme de solidarité de la francophonie. Quand on se promène dans votre pays, on voit que la Chine est très présente. Beaucoup de constructions, des terres agricoles qui sont cédées à la Chine. Est-ce que vous ne misez pas plutôt sur l'Asie, d'ailleurs relativement proche d'ici, plutôt que sur l'espace francophone, peut-être moins efficace à vous venir en aide ? – Il n'y a pas d'exclusivité ni d'exclusion. On n'a pas donné de terres agricoles aux Chinois. Il faut que je vous corrige par rapport à ça, parce que ce sont des idées qui sont véhiculées par-ci et par-là. Tous les investisseurs sont traités de la même manière à Madagascar. La Chine est présente comme les autres pays. Et laissez-moi vous dire qu'en termes d'investissement, ce n'est pas la Chine qui est le premier investisseur à Madagascar. – C'est un pays francophone. – Le Canada en l'occurrence. – Le Canada en l'occurrence, dans le cadre des investissements miniers. – Mais laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui, Madagascar, comme j'ai dit, est un pays d'opportunités. On a besoin d'investissements, on a besoin de financements. Donc tous les pays, tous les investisseurs de tous les pays d'ailleurs, sont invités à venir profiter de ces opportunités dans le cadre de respect de la souveraineté d'un pays et bien évidemment dans le cadre du respect de l'État des droits. – Oui, justement, je voudrais y revenir à l'État de droit. Est-ce que vous estimez que la nouvelle loi qui a été adoptée et promulguée même cet été, au mois d'août, sur la pénalisation de la presse, est une bonne chose pour la transparence, alors que les investisseurs, quand ils viennent dans un pays, ils aiment savoir exactement ce qui se passe, ils aiment que la presse puisse faire son travail. Donc il y a eu ce projet de loi qui a été promulgué qui va inciter les journalistes à l'autocensure, car tellement de choses sont interdites et passibles de procès. – Est-ce qu'on parle d'un même document, d'une même loi ? – On parle du code de la communique. – Parce qu'il y a beaucoup qui parlent d'une loi qu'ils n'ont jamais vue, qu'ils n'ont jamais lue. – Ah si, si. – Mais laissez-moi vous dire que cette loi a été faite par les journalistes, ils ont travaillé dessus avec des experts. – Les journalistes disent aujourd'hui qu'en fin de course, ça l'est. – Monsieur le Président, la presse francophone a tenu ses assises dans votre pays. – J'y étais, j'ai ouvert. – Et c'est ému d'une forme d'autocensure instituée par cette loi. Les journalistes du monde entier… – Je ne crois pas, je ne crois pas. – Je pense que je vous engage à lire cette loi, à prendre connaissance profondément de cette loi et faites une analyse comparative par rapport à d'autres lois, par rapport à certains pays même qui se disent très libérales. Nous avons dépénalisé la presse au niveau de l'emprisonnement. – Et il faut que la presse… – Mais il y a des amendes par exemple. – Non, il y a des amendes partout dans le monde, mais il y a des amendes partout dans le monde. – C'est pas seulement à Madagascar. – C'est partout dans le monde qu'il y a cela, c'est pas seulement à Madagascar. Et moi, laissez-moi vous dire que nous avons élaboré cela avec les journalistes, c'est plutôt eux qui ont élaboré ça. Le gouvernement a examiné ça, a apporté des ajouts par rapport à la responsabilité de l'État, parce que l'État a des responsabilités. Donc il y a la responsabilité pour l'ordre public, pour… – Mais si aujourd'hui la presse s'en émeut et vous demande de revoir parce que… – Il y avait déjà eu des discussions, madame. On a déjà eu un espace de discussion pendant pratiquement un an et demi. Laissez-moi vous le dire. Peut-être qu'on vous cache ça. On a eu un espace de discussion et les discussions étaient ouvertes jusqu'au dernier moment. – Vous êtes formel, la presse est libre à Madagascar. – La presse est libre. Vous ne pouvez pas dire le contraire. Regardez tout simplement la pluralité de la presse, le nombre de quotidiens qu'on a ici, le nombre de radios et de télévisions qui s'ouvrent, j'allais dire pratiquement tous les jours. – Mais vous pouvez dire le contraire. – Le ministère de la communication ne peut pas radier un journaliste ? Parce que c'est ce qui est écrit dans cette loi, non ? – Je ne le crois pas. Lisez bien. On ne peut pas radier comme ça. Est-ce que vous pensez qu'on radie tout simplement quelqu'un comme ça d'une profession ? Il faut qu'il ait quelque chose. Et il faut aller vers cette quelque chose. – Et la définition des crimes est très vague, très floue. Il y a l'injure, l'outrage, des choses qui sont… – Pour enquêter par exemple sur les affaires de corruption, comment peut faire un journaliste si on lui demande, si on lui interdit ou si on exige qu'il ne publie que des documents autorisés ? – Écoutez, écoutez, cette loi, comme je vous l'ai dit, s'était inspirée de différentes sources qui existent dans le monde entier. en Afrique, en France, aux États-Unis. Donc, ce sont toutes ces sources-là qui ont été utilisées pour élaborer cette loi. Donc, pendant les discussions, ces points-là ont été soulevés. Il y a par contre un engagement que j'ai réalisé. C'est vraiment l'abolition de l'emprisonnement. C'était la première discussion que nous avons eue. Il faut abolir l'emprisonnement. Au même titre que moi, j'ai aboli la peine de mort, donc on l'a fait. On sait très bien que dans plusieurs pays, il y a encore la peine de mort. On n'en parle pas. On n'en parle pas assez. – Monsieur le Président, si on essaie d'élargir la situation internationale, des élections sont produites. Qu'est-ce que ça change pour vous, l'arrivée de Donald Trump aux États-Unis ? Obama avait peut-être l'image de s'intéresser à l'Afrique. Est-ce que vous pensez que l'arrivée de Trump peut modifier cet état de fait ? Est-ce que l'Amérique s'est éloignée de l'Afrique, et notamment de Madagascar ? – Laissons-le travailler tout d'abord. Je ne peux pas préjuger de ce qu'il va faire, surtout quant aux relations des États-Unis par rapport à l'Afrique. Moi, je crois qu'il est difficile de porter un jugement aujourd'hui tellement les opinions changent, le monde change, les politiciens changent d'avis, et peut-être que les dirigeants peuvent changer d'avis, et surtout, si ça va dans un bon sens, pourquoi pas ? Donc c'est ce qu'on espère. Je pense que le peuple américain s'est exprimé, donc je respecte ce choix, surtout dans un pays de grande démocratie comme les États-Unis. – Vous avez appelé M. Trump pour le féliciter, par exemple ? – J'ai envoyé une lettre de félicitation, bien évidemment. – Et est-ce que vous suivez la vie politique française, ce qu'il déroule actuellement, la primaire à droite ? Vous n'avez pas eu de confidence particulière de François Hollande sur ses intentions, j'imagine. Comment est-ce que vous suivez la vie politique de l'ancienne puissance coloniale, la France ? Ça intéresse la popularité aussi ? Ça vous intéresse ? – Écoutez, toutes les évolutions dans les grands pays m'intéressent, et je les suis vraiment avec beaucoup d'intérêt, que ce soit aux États-Unis ou en Angleterre ou en France. Donc c'est vrai, comme on a des relations historiques particulières avec la France, donc tout ce qui se passe en France… – Et qu'est-ce que vous attendez de la France ? Par exemple, l'ancienne puissance coloniale, pendant plus d'un demi-siècle, vous avez recouvré la souveraineté et l'indépendance il y a un peu plus de 50 ans. Est-ce qu'il y a un rapport particulier aujourd'hui avec Paris, où vous serez mardi prochain ? – Écoutez, je crois que je l'avais dit, on n'a pas de rapport d'exclusion ni d'exclusivité avec tous les pays du monde. Je crois qu'aujourd'hui, le plus important, c'est l'intérêt de Madagascar, c'est l'intérêt de la population malgache. Donc, quels que soient les pays qui respectent la souveraineté du pays, qui travaillent avec nous dans un esprit de gagnant-gagnant, je pense qu'on travaille avec tous ces pays-là, d'où qu'ils viennent. – Qu'est-ce que vous avez pensé de ce geste du président Hollande de vouloir aller se recueillir sur le mémorial consacré aux victimes des conflits armés ? – Je crois que c'est un geste très louable. – À Madagascar. – À Madagascar. – Mais il l'a fait. Je crois que c'est toujours important qu'à un moment ou à un autre des relations entre les deux pays, on fasse ces gestes-là. – Et le fait d'accorder une importance particulière aussi à cette répression de l'année 1947, est-ce que c'est quelque chose qui comptait beaucoup pour vous ? Et ça doit déboucher sur quoi ? Parce que c'est un moment très douloureux de l'histoire. – C'est vrai, c'est un moment douloureux de l'histoire, mais c'est pourquoi je vous dis, j'apprécie vraiment à sa juste valeur ce geste du président français. Nous, chaque année, on commémore le 29 mars 1947, parce que c'était un jour douloureux, mais je pense qu'aujourd'hui… – Répressions par les Français, on peut le rappeler. – Mais aujourd'hui, je pense qu'on n'est pas sur ça, on n'est pas toujours sur ça. Aujourd'hui, on est tourné vers l'avenir. On est tourné vers l'avenir pour le développement d'un pays, pour sortir la population de la pauvreté. C'est ça qui nous préoccupe aujourd'hui. – À la limite, c'est un geste presque inutile ou… – Si, mais c'est toujours inutile. – Et quand… – On ne dit pas que c'est inutile, c'est toujours un geste utile, je dirais, que chacun pourrait apprécier à sa façon. – Quand vous entendez la façon dont M. Fillon, qui lui est candidat bien placé aux prochaines présidentielles, sa façon de considérer le problème de la repentance, qu'il ne faut pas justement faire ce genre, ce type de geste ? Qu'est-ce que cela évoque pour vous ? – Écoutez, je ne peux pas préjuger de sa perception de certaines situations comme cela, mais je crois que, comme je vous dis, chaque politicien, chaque personne a sa façon d'appréhender les choses. Je les laisse libres d'apprécier ces gestes-là. – Pierre Lépidi, Le Monde. – M. le Président, on peut difficilement évoquer les relations entre la France et Madagascar sans parler des îles éparses. Donc c'est cinq îles qui sont situées autour de Madagascar et qui appartiennent aujourd'hui à la France, mais que Madagascar revendique. Où en est la situation ? Où en est le dossier aujourd'hui ? – Le dossier aujourd'hui est au stade de discussion. Donc nous avons déjà eu une première rencontre à Paris entre les responsables français et des responsables malgaches. Nous poursuivons encore ces discussions. C'est ce que je peux vous dire aujourd'hui. – Vous avez l'espoir de les recouvrer un jour ou l'autre ? – Écoutez, c'est notre objectif. Donc il faut amener les deux parties à cet objectif-là. Vous savez très bien que c'est une question qui a été débattue depuis très longtemps, depuis 1979 à l'ONU. Aujourd'hui, on le remet sur la table et je pense que c'est important effectivement qu'on en discute. – Pourquoi êtes-vous si attaché à ces îles, M. le Président ? – Elles ne sont pas peuplées, on le rappelle. – Oui, parce que ces îles sont situées à proximité du pays. Ces îles ont toujours été considérées comme appartenant à Madagascar. Il y a beaucoup de pêcheurs qui vont dans ces îles, même s'ils n'y habitent pas. Donc ce sont des îles qui ont des liens affectifs. – Et des ressources naturelles également. – Et des ressources naturelles, bien évidemment. qui créent des liens affectifs, je dirais. – M. le Président, au terme d'un sommet de la francophonie, on voit qu'un certain nombre d'États membres, parmi les 80 pays qui font partie de cet espace, ayant le franc s'en partage, un certain nombre de ces pays, notamment en Afrique, ont de gros problèmes de gouvernance, avec les élections ou autres. En les recevant, il faut faire semblant de ne pas s'en rendre compte. Certains ne viennent pas d'ailleurs. – Écoutez, aujourd'hui, je pense qu'il faut privilégier ce qui nous rassemble, pas ce qui nous divise. – Et on ne critique pas les… – Non, ce n'est pas une question de critique ou pas. Mais je veux dire, la francophonie, c'est une plateforme importante pour discuter, pour échanger. On n'a pas nécessairement les mêmes idées, les mêmes points de vue. Mais ça ne nous empêche pas de discuter et de se rallier sur des grandes idées qu'on pourrait partager ensemble, notamment au niveau de la francophonie. – C'est un espace pertinent, la francophonie, pour ça ? – Je le crois, j'en suis convaincu. – Et au niveau de la langue, de la pratique du français à Madagascar, où en est-on ? Avec un système éducatif, vous lisez vous-même, qui est évidemment embryonnaire ou en grande difficulté. – Écoutez, le français, ce n'est pas le malgache. Donc, c'est une langue officielle, mais la langue naturelle, la langue maternelle ici, c'est le malgache. Mais quoi qu'il en soit, au niveau de l'éducation, nous avons utilisé cette langue, le français, pour véhiculer l'enseignement au niveau scolaire. Donc, c'est bien important. Mais ce n'est pas seulement le français. Donc, on encourage aussi nos jeunes, nos élèves, à étudier d'autres langues. Vous savez, nous sommes unis, là. On ne peut pas s'enfermer. Nous sommes appelés à être ouverts sur le monde. Donc, pouvoir parler et maîtriser plusieurs langues étrangères, c'est vraiment un atout pour la population. – Est-ce que vous pensez que le rôle de la francophonie, de l'organisation internationale de la francophonie, devrait être avant tout de s'occuper de cet aspect culturel, etc., ou bien devrait aussi être de discuter des valeurs de la démocratie, de ce que c'est que ça représente, la démocratie ? – Écoutez, il y a une évolution dans ce mouvement que j'appellerais de la francophonie. Au début, c'était la défense de tout ce qui est culture, tout ce qui est linguistique. Aujourd'hui, on parle de francophonie économique. Donc, il y a une prise de conscience collective au niveau de ces pays, de la francophonie, qu'on doit s'adresser à l'économie. On doit résoudre les problèmes d'inégalité dans le monde. On doit s'adresser à cette jeunesse. Il faut leur créer des emplois. Il faut les limiter, leur tentation d'aller vers d'autres pays. Il faut les amener à rester chez eux. Donc, tout ça, ce sont des préoccupations de la francophonie aujourd'hui. Donc, une francophonie économique, une francophonie numérique, une francophonie… – Une politique, pas trop. – Mais si, on parle de démocratie, on parle de paix dans le monde. – Fournir des observateurs, par exemple, pour les scrutins électoraux ? – Absolument, je crois que ça pourrait être des chantiers possibles, mais on parle justement de paix, de démocratie au sein de la francophonie. – Justement, M. le Président, lorsque un pays ne respecte pas un certain nombre de valeurs ou de règles démocratiques, il a été, ça a été le cas de Madagascar, il est suspendu, mis à l'écart. Est-ce que vous pensez que c'est une mesure efficace lorsque des élections peuvent être contestées, ici ou là, notamment dans des pays voisins ? C'est une bonne mesure, la suspension, diplomatiquement ? – Écoutez, moi j'ai toujours prêché pour le fait qu'il faut respecter d'abord le choix d'une population. Quelle que soit la nature de ce choix… – Oui, mais si des élections sont truquées ? – Écoutez, vous allez demander à une partie, certains vont dire que c'est truqué, d'autres vont dire que c'était démocratique, qu'on a respecté les règles. Non, je ne dis pas cela, mais je pense que ce qui est important aussi, c'est d'avoir un bon discernement et à la base, ce qui est important, c'est de respecter vraiment la démocratie. Les fondamentaux de la démocratie, c'est l'expression de la voix de cette majorité, comme ce qui s'est passé aux États-Unis. en suivant ce qui s'est passé là-bas, moi c'était la première fois que j'ai constaté qu'après les élections, il y a des gens qui sont sortis dans la rue pour manifester, ça ne s'était jamais passé dans ce pays de grande démocratie. Donc c'est pour vous dire que ça évolue partout, ça évolue partout. Donc on ne peut pas nécessairement et activement condamner, de blanchir. Le monde va avoir une meilleure gouvernance ? Il y aura moins d'élections contestées ? Il y aura moins de coups d'État comme on a connu votre pays ? Je pense que c'est en discutant, c'est en créant des espaces de solidarité dans lesquels on peut appréhender ces sujets de manière très objective qu'on va y arriver. Qu'est-ce qui reste dans un pays, dans votre pays ? Qu'est-ce qui va rester demain matin, lorsque le sommet sera terminé, à la fois culturellement, politiquement, et peut-être en termes d'infrastructures ? En quoi votre pays va être différent au terme de ce sommet ? Je pense qu'il y a un élan qui s'est créé pendant ce sommet. Et j'espère que cet élan va s'agrandir et va être utilisé par chaque malgache au service du développement. Et il va être utilisé par les politiciens aussi au service du développement. Les infrastructures qui vont rester également. Les infrastructures seront là, ils vont rester. Regardez ce site que nous avons utilisé. Il y a déjà des organisations qui souhaiteraient venir ici l'année prochaine. Donc ça, c'est déjà important pour le pays. Sur le plan politique, M. le Président, 2018, c'est le prochain scrutin électoral. Est-ce que vous savez déjà si vous vous représentez ? Aujourd'hui, je travaille d'abord. Moi, je pense que le plus important, c'est de travailler pour la population. Elle en a besoin. Il y a des urgences. Il y a des priorités. Puis, avec le travail, on verra ce qui se passera demain. Vous n'avez pas pris votre décision ? Comme d'autres candidats, d'autres présidents, non ? Pas encore. Pas encore. Pas encore. Je pense que la décision que j'ai prise, c'est de travailler pour cette population et de toujours travailler dans son intérêt. Il y a eu une sorte de trêve politique, peut-être, pendant le sommet, de la part de vos opposants. Vous ne craignez pas que ça reparte derrière ? Écoutez, la trêve, on l'appelle toujours, tous les jours. Depuis deux ans, on a toujours vécu des situations assez tumultueuses, mais ça ne nous empêche pas non plus d'avancer. Eh bien, nous verrons demain matin, effectivement, la vivacité de ce débat politique à Madagascar. Merci, M. le Président de la République de Madagascar d'avoir accepté notre invitation. Merci à nos idées téléspectateurs et lecteurs du Monde. Et puis, on se retrouvera la semaine prochaine à Paris, cette fois, pour un autre numéro d'International. Merci, M. le Président.